Salut à tous, à ce fact, on se retrouve pour le deuxième épisode de l'aventure sur Jurassic World Evolution 2. Lors du dernier épisode, on avait pas mal avancé, on avait notre première étoile sur notre parc. Il faut dire qu'il est quand même extrêmement bien conçu. Nous avons ici la zone industrielle, non accessible aux visiteurs, mais ceux-ci vont jusque dans les garages du centre des sciences, aucun problème. Ici, une petite zone de commerce avec des toilettes. Je les ai d'ailleurs mieux configurés, j'avais pas rajouté de présentoir, exposition, fontaine, ce genre de trucs. Je me disais que ça servait pas à grand chose, mais en fait c'est très important pour la configuration et la satisfaction des clients. J'ai donc changé tout ça. Ensuite, au niveau des dinosaures, ici, nous avons des petits, je ne sais plus leur nom, ça me fait penser à des streptocuts, mais ça n'est pas ça le nom. Ah non, ça c'est des dilophosaures, je suis pas dans le bon enclos. Bon, ça je connais, enclos des dilophosaures, carnivores, ils sont contents, confort à 69%, manque de proie. Ah ouais, c'est vrai, il faudrait que je leur rajoute des petites, voilà, mangeoires comme ça. Je crois que j'ai des mangeoires vivantes à maintenant. Genre ça là, hop, mangeoires à un pas vivant, c'est super ça. Là, les gens vont adorer. Hop, voilà, ça, j'en mets deux à 100 000 dollars, c'est rien du tout, après tout. Voilà, nickel. Ici, ensuite, on a donc, ici, voilà, et voilà, des struttiominus. Hop, eux, confort 100%, santé 100%. On ne peut pas faire mieux, ils sont super bien dans ce parc, ils sont très contents d'être là. Ensuite, ici, on a deux espèces. Ah, les visiteurs peuvent très bien voir, eh bien, le nasutoceratops, ils doivent être très contents. Bon, lui, il est sur sa tablette, ça doit peut-être être un gardien, je ne sais pas. Bon, en tout cas, eux, confort 100%, santé 100%, pour les herbivores, il n'y a pas de souci. Et j'ai des armagosaures, confort à 98%, santé à 100%, il est en train de dormir tranquillement, voire même de se réveiller, tout va bien. Oh, et je vois même que je suis positif, regardez, j'ai gagné 761 dollars par minute, c'est extraordinaire. Je ne suis plus dans le négatif, il faut donc maintenant que j'arrive, eh bien, à agrandir mon parc, vendre encore plus de billets, pour être encore plus, eh bien, dans le positif. Bon, j'ai commencé par faire des recherches pour essayer d'avoir d'autres dinos. Là, il y a des stégos, j'aime bien les stégos. Il me faut un écrou et deux, hop, voilà, ça c'est bien, lancer la tâche, voilà. Il va falloir apprendre un maximum de recherches. Est-ce qu'il serait malin de refaire un autre, je ne sais pas si je peux, refaire un autre centre des ressources humaines, centre des réactions, centre des ressources humaines, pour pouvoir, on pourra mettre l'autre à côté de celui-là, ça va être bien. Ce qui me permettrait de recruter d'autres scientifiques supplémentaires. Donc ça coûterait cher, mais d'un autre côté, je pourrais aller beaucoup plus vite pour le développement de mon zoo, et donc potentiellement gagner plus d'argent plus tard, ou en tout cas, au minimum, avoir un zoo plus sympathique. Au niveau du centre des expéditions, qu'est-ce que j'ai ? Alors, Célophysis, je ne connais pas. Oh, là, il y a deux choses, Morose, oh, des Deinonychus, je veux des Deinonychus. Écrou, hop, toi et toi, c'est parti. Ok, c'est cool ça, des petits Deinonychus, ce serait très bien. Bon, là, on a débloqué pas mal de dinos, donc ça va être cool. Avec mes recherches, j'ai développé les commerces moyens, je vais en mettre ici, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va attirer. Alors, ah oui, d'accord, en gros, je peux mettre plus de modules à l'intérieur. Bon, ici, ah ouais, hamburger pas cher, ou viande gastronomique, des gaufres, buffet vegan, des donuts, ok, et bah, va pour des hamb... Non, on ne va pas faire un truc moyen avec des hamburgers pas chers. Va pour des gaufres, c'est cool les gaufres. Alors, j'ai mis plein de trucs, hein, donc là, mon truc, il doit être quand même, normalement, bien configuré, il devrait être content. Bon, aucune allée, oui, bah, alors, attendez, laissez-moi, par contre, le temps de construire, voilà, ça. Et les petites toilettes, là, je pense que c'est un mode, enfin, un mode, une des extensions qui fait ça, en mode mince, comment on dit ça ? Bref, petite paillotte, un truc de genre, je trouve ça sympathique. Ça va pas du tout avec le restaurant super moderne à côté, mais voilà, c'est pas mal. Bon, la satisfaction est bonne, faut dire, on a eu zéro visiteur, donc ça va. Bon, je peux recruter du personnel, donc, lui, on va lui accorder un congé, il est fatigué. Alors, ah, ils sont pas mal, dis donc, lui, généraliste, augmente toutes les compétences de 1, extraordinaire, ça, vas-y, super, paf. Ensuite, les tâches d'incubation, eh, mais ils sont bien, réduit la tâche de 20% lorsqu'il y a au moins un autre scientifique. Trois partout, mais ils sont super, augmente toutes les compétences de 1. Oh, vas-y, allez, on prend des pros avec nous, hein, allez, hop, merci, super. Et donc, 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 j'ai vu un truc pour avoir des commerces assez sympas, tout ça, encore plus grand, faut que j'aille dans mes recherches. J'ai ça, là, où je peux mettre des allées de luxe ou alors des allées plus larges. Bon, ça, 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 ça vaut pas grand, on dirait pas ça comme ça que c'est super, mais, moi, je trouve ça cool si je peux mettre des allées plus larges et que les visiteurs, bah, peuvent se déplacer un petit peu mieux. Ensuite, confort des visiteurs, attraction, qu'est-ce que je peux apprendre ? Alors, donc, il y a les plateformes panoramiques, des attractions, module d'attraction de base, centre de la découverte, c'est pas mal, mais mes scientifiques sont pas prêts. Oh, visite en gyrosphère, visite jurassique, visite guidée, mais c'est super, ça. Visite guidée en voiture, ah ouais, mais il me faut 500 visiteurs, je les ai pas encore, mais si je peux faire des visites en voiture, c'est extraordinaire. Bon, alors, chez les fossiles, j'ai trouvé un truc pas mal, du platine, 450 000 dollars, sinon, Deinonychus, 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 et... Attends, c'est quoi, c'est pas Deinonychus ? Moros Intrepidus, d'accord, on va déjà faire le Deinonychus, et on verra après pour le Moros Intrepidus, mais j'ai peut-être pas assez de... j'ai peut-être pas assez mince de... bah, de génome pour pouvoir le faire, en tout cas, enfin, d'ADN. Qu'est-ce qu'il me faut ? Trois, alors, j'ai lu en trois, Extractions Plus Rapides, ou Spécialiste, en... Tiens, on va mettre lui, et après, on va lui donner un congé. Bon, il y a des Carnots, je ferai bien quand même des Carnots, hein, parce que ça, c'est des gros dinos carnivores, je pense que niveau attrait pour le parc, ça va vraiment être important, donc, il faudra faire un enclos solide, là, on va commencer à avoir un peu de danger, mais mine de rien, voilà, je pense que pour l'attrait, on va vite avoir les deux étoiles avec ça, ça pourrait être vraiment sympa. Ah, il me manque 0,1 étoile pour pouvoir avoir des clôtures électriques grandes, et c'est quand même beaucoup plus protégé que des petites clôtures, je pense que si je veux partir sur des Carnots, ce serait quand même plus raisonnable. Donc, on va attendre notre étoile manquante, je suis sûr que je l'ai là, non ? Regardez, ça le fait, non ? Là, je suis à plus qu'un 5, clôture, ça, non, un 4, vas-y, bon. Alors, retour de l'expédition, vendre, 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 et niveau Carnot, j'ai pas grand-chose, hein. J'ai ça, plus ça, ça fait plus 51%, ça suffit pas à faire un génome viable, il va falloir que je retourne faire des recherches. On va aller au Portugal, visiblement, certains ont réussi à trouver quelques traces de cet animal, hop, vas-y, moi, vas-y. Ça y est, je peux faire ma grande clôture, donc ça, c'est très bien. Tiens, le quête, paf, le quête, il est trop bien, il est trop fort. Bon, j'ai plein de nouveaux fossiles, alors déjà, on va vendre ce que je peux pour gagner un peu de sous, et alors là, ces râteaux, on va être très très bien. Bam ! Affectez les scientifiques. Euh, 3, allez, vas-y, t'es généraliste, c'est parfait. Là, on va avoir un génome bien 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 cool. Donc, où est-ce que je fais l'enclos ? Ici, en fait, les visiteurs ne viennent pas par là, je mettrais bien les gros carnivores par ici, comme si vous allez me dire, waouh, faut qu'on aille voir les carnivores ! Et comme ça, ils vont venir ici au fond du parc. Déjà, il doit être au courant, parce qu'il y en a déjà un groupe de 4 qui arrivent, genre, bon, à ce qui paraît, il y aura des carnots ici. Bon, voilà, je suis en train de faire l'enclos des carnots. Donc, ici, j'ai mis la couveuse et une transmission. Ah, mes revenus sont en baisse, je dépense trop. Les ventes de billets sont en baisse, l'entretien est en hausse, les bénéfices sont catastrophiques. Je fais qu'il n'y a plus qu'à 14 millions sur 32 millions. Il va falloir que je commence à gagner de l'argent, quand même, parce que là, je vais être vite embêté. Surtout qu'à mon avis, ils vont coûter assez cher, les ceratosaures. Bon, donc, mon enclos. On va leur mettre mangeoir pour carnivores, de quoi chasser pour s'amuser, voilà. Des forêts. Alors, ici, je mets le truc d'observation, donc je vais mettre des forêts plutôt par là, pour pas trop gâcher la vue des... Bon, on va en mettre un peu partout, mais voilà. Faut pas trop gâcher la vue non plus des visiteurs, ce serait dommage. Et on va mettre l'eau ici, comme ça, les visiteurs pourront les voir se baigner. Et ça, ils adorent ça, les visiteurs. Bon, voilà, ça c'est bon. Donc, B, synthétiser le dinosaure. Donc, carno, 100% de génome. Très bien. Tiens, modifier le génome, j'ai quoi comme couleur ? Parce que si on peut faire des beaux trucs. Couleur de la peau, rouge. Ouah, encore plus rouge. Folet de mangrove. Motif, aléatoire, sauvegardé. Ouf, je suis pas sûr que ça change grand chose. Ok, affectons des scientifiques. Tac, tac, lancer la tâche. C'est parti. Donc, ouais, mon enclos, ok, très bien. Je pourrais mettre une autre attraction pour les visiteurs. J'avais prévu un endroit ici, voilà. Non, dans l'autre sens. Voilà. C'est plutôt les visiteurs qui vont garder les carnots et non pas le contraire, si c'est possible. Hop, voilà, nickel. Bon, voilà, une fois qu'on aura mis les carnots, j'espère qu'on va gagner de l'argent. A la limite, ici, ça va être une zone waouh ! Donc, on va pouvoir mettre des commerces. Des commerces pour qu'on gagne de l'argent. Tac. Un commerce qu'on configure en shopping. Les gens vont vouloir acheter des trucs. C'est sûr, de shopping. Modifié en shopping. Appliqué. Ok, ils vont vouloir pas des chapeaux, ils veulent des tenues décontractées. Ou des peluches. Non, ils veulent des tenues décontractées. Ok. Ensuite, ils voudraient qu'il y ait un petit point d'eau. Parce que, quand même, un réservoir à poisson, un stand de bonbons, un stand de souvenirs. Ils vont vouloir lunettes de soleil, parce qu'il fait toujours beau, sur Istanubar. Et puis, du karaoké. Non, ils en veulent absolument pas. Des expositions de squelettes. Voilà, super. C'est ça, ce que souhaitent les gens. Et puis, une route pour pouvoir, évidemment, aller au magasin. Oh, 4 de carnaux. Ils vont se battre, évidemment. Mais, oh, 2 millions. Ok. Ok, ok, ok. Ça et lui. Attendez, j'ai pas des trucs un peu moins chers. Traitement plus rapide, spécialiste. Non, allez. 2 millions. Il ne nous reste plus que 10 millions. Il va falloir commencer à économiser et gagner de l'argent. Sinon, ça va être la faillite. On va mettre un poste de garde. Voilà, au risque que mes gardes se fassent, évidemment, tuer par les carnaux. Mais j'ai pas le choix, je crois. Donc, il faut que j'aille dans enclos, poste de garde. Voilà, il va falloir surveiller cette zone-là. Ce qui serait peut-être bien, c'est de mettre un poste de garde plus proche pour qu'il puisse centre de réaction. Voilà, pour qu'il puisse gérer en cas de souci, qu'il soit juste à côté, ce sera plus raisonnable, je pense. Voilà, un petit aller de service. Et on affectera ces gardes ici aux carnaux. Et qu'ils sont prêts, visiblement, transférés. Allez ! Oula ! Ils sont déjà un peu pas contents dès qu'ils arrivent. C'est cool. Wouah, ils sont trop beaux. Ah, ils sont pas mal, quand même. 4 d'un coup, je pense que la notoriété du parc, ça va être très cool. Voilà. Bon. Et alors, niveau confort, rêve d'une forêt, ouais. Wouah, ça va, franchement. Vous allez me dire dans quelques instants qu'il est trop bien, votre enclos. J'en suis persuadé. Équipe de réaction. Donc ça, c'est la 2. Donc ici, hop. Assigner une équipe de garde. Ouais, plutôt celui-ci assigné. Voilà, nickel. Bon, bah maintenant, en gros, il n'y a plus qu'à attendre que les visiteurs se rendent compte qu'il y a des carnots dans le parc. Et du coup, on va pouvoir acheter plein de choses pour financer ça. Véhicule menacée. Celui-ci se distingue par les cornes sur le sommet de son fan. Il s'appelle Ceratosaurus. Ah, c'est lui là-bas. Et je vais mettre un bunker d'urgence juste en face. Comme ça, si jamais ils arrivent à s'échapper par, j'allais dire par miracle, mais non, par nature, et bien au moins, il y a un bunker, les visiteurs vont être satisfaits. Ok, bon, il faudrait que j'aille avoir 150 visiteurs de luxe, mais je n'y arrive pas. Je suis qu'à 80, du coup, je n'ai pas de nouveau contrat. Pour l'argent, ce n'est pas cool. On va voir si ça augmente mieux avec les... Ah, j'ai plein de trucs qui arrivent. C'est cool parce que j'ai des étoiles. On va voir si ça augmente mieux, du coup, avec les... Avec les carnaux. Ok. Bon, alors, voyons voir. Qu'est-ce que je peux faire ? Je dois pouvoir faire plein d'expéditions, maintenant. J'ai quoi ? Ah, des poissons ! Ah, ben, je n'ai jamais fait des poissons. Ici, j'ai quoi ? Hop, on va voir ce qu'il y a en Angleterre. Des Proceratosaurus. Ah, Plésiosaure ! Trop cool ! Istiosaure, Dimorphodon. Comso, c'est nul, c'est tout petit. Oui, par contre, Procetorosaurus, je ne sais pas ce que c'est. C'est un autre carnivore, ça, ok. Bon, j'ai quoi ici ? Dimorphodon. J'aimerais bien finir, si je les trouve, les Deinonychus. Ah, là, il y en a. Il n'y en a pas où il n'y a que des Deinonychus. Ah, ben, tiens, là, il y a un Deinonychus et le Moros Atrépidus. Allez, vas-y, on essaye. Hop, hop, en route. Bon, j'ai des nouveaux fossiles. Niveau sous, je n'ai pas grand-chose. C'est pas ça qui va me rendre riche. Du coup, j'ai ça. Moros Atrépidus, j'en ai pas mal. Ah, j'ai plein de Moros Atrépidus et j'ai aucun Deinonychus. Alors, Moros Atrépidus. Tac. Ouais, c'est pas mal. Bon, allez, affectons des scientifiques. Je n'ai pas trop envie de mettre ça dans mon parc pour l'instant, de faire un enclos pour eux. Mais bon, voilà. Ça va faire une espèce supplémentaire. Je pourrais peut-être les mettre avec les Dilophosaures. Ils risquent de se battre, par contre, de s'entretuer. Mais ça fait de l'animation. Je crois que les visiteurs aiment bien. C'est des sadiques. Bon, du coup, là, j'ai plein de nouveaux trucs. Mais c'est pas facile. Par exemple, station de gyrosphère. Je peux essayer... Ah ouais, mais les gyrosphères, il faut que... C'est d'accord, c'est comme dans Jurassic World. Mais je n'ai pas prévu vraiment... Alors, à la limite, on pourrait peut-être passer par les herbivores pour ne pas prendre de risques. Comment je fais ça ? Est-ce que je peux me fixer directement à un enclos, peut-être ? Alors, je peux me fixer à un enclos, d'accord. Il faudrait que je trouve un endroit sympathique où me fixer. Genre là, peut-être dans l'autre sens. Non, ça ne va pas vouloir. Alors, si je me mets là, ça peut le faire, ici. Et puis après, il faut que je fasse une zone de retour. Je n'ai pas prévu, donc évidemment, pas facile. Me mettre ici avec les ceratosaurus, c'est quand même un peu risqué. Non, quand même, non ? Bon, allez, on est là pour faire du chiffre. On essaye. Hop. Donc, j'ai fait la piste de gyrosphère. Comment ça fonctionne, maintenant ? Relier le rail. Ouais, alors, attends. Attends, attends, attends. Attends, d'abord, station de gyrosphère. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est une station. Ce n'est pas ce que je veux. Déjà, on va faire une allée. Déjà, pour pouvoir y aller, ce serait bien. Allée large. On va dire que tous les visiteurs vont vouloir y aller. Hop. À juste titre, ça va être génial. D'accord. Transmission. Note du parc. Revenu en hausse. Bon, d'accord. C'est de pire en pire. Ce n'est pas grave. On va se ruiner. Bon. Comment je fais ça, moi, maintenant ? Modifier le circuit de la piste. Alors, ça, ça doit être la piste, justement. Alors. Relier à une allée existante. Quoi ? Non, ce n'est pas ça, alors. Ça, c'est quoi ? Ah, ça, c'est la porte. Ça, c'est si j'ai besoin de passer. D'accord. Station de gyrosphère. C'est la station de gyrosphère. Et ça, c'est quoi ? Piste de gyrosphère. Relier à une allée existante. Ah, ok, d'accord. Ok. Ah, ouais, d'accord. Si, c'est pas mal. Bon, alors, en route. Je peux faire des trucs pas rectifiés. Pourquoi je suis rond comme ça, là ? Faire comme ça. Comme ça. Voilà. J'aimerais bien faire des trucs droits, à peu près. Ok. Bon, j'enlève. Ah, mince, une pathologie. Ok. On va essayer de passer comme ça. Et on va aussi aller dans l'enclos des herbivores. On va faire une grande station, hein. On va faire ça comme ça. Là, à peu près droit. À peu près droit comme ça. Comme ça, voilà. Et la porte ! Ça me l'a proposé. Super. Ça, c'est la porte de... Bon, c'est pas la porte de Jurassic comme l'autre. Mais bon, c'est pas grave. Et là, du coup, j'aimerais bien mettre une porte aussi. C'est possible ou pas ? L'allée de service qui gêne. Alors, attends. De toute façon, elle mène nulle part, cette allée de service. Paf. On enlève ça. Ce sera une zone exclusivement visible en gyrosphère. Ensuite, on continue. Tac. Modifier le circuit. Toujours. Toujours, toujours. Donc, comme ça, là. Et là, je passe. Ah, j'y étais presque. Il y avait un endroit où je passais. Là, je passe. Ok. Et là, du coup, on va dans l'enclos. Je peux aller dans l'eau ou pas ? Non. Alors, dans ce cas. Dans ce cas. Dans ce cas. On va faire le tour de la flotte. Ça va faire un grand circuit. Oui, hein. Mais ça m'embête que je sois toujours en ligne. Ah, ouais. Mais en fait, c'est à moi de faire juste des mini-virages. Et d'aller tout droit. D'accord. Tout droit. Mini-virage. Tout droit. Tout droit. Comme ça. Et là, par contre, il va falloir encore que je recasse mon allée de service. Ce qui sera un problème. Donc. Hop. Et voilà. J'ai réussi à rejoindre. Extraordinaire. Donc là, normalement, ma gyrosphère, c'est bon. Si les visiteurs ne se font pas tuer, ça fonctionne. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon. Bref. Du coup, j'ai encore reperdu de l'argent avec ça. Mais voilà. C'est comme ça. Du coup, en fait, cette zone-là, celle-ci, pas accessible. Pourquoi je n'ai pas d'électricité ici ? Rupture d'électricité. Ok, j'ai dû casser un pylône sans faire exprès. Tac. Voilà. C'est bon. Bon. J'essaie la gyrosphère. On va voir ce que ça donne. Changer de véhicule. Non. Non. Bon. Très bien. Et alors, dans ce cas, tout va bien. Il n'y a pas d'Indominus Rex. Donc, tout va bien. Est-ce qu'on voit des dinosaures ? Ah, bonjour. Qui êtes-vous, monsieur ? Euh... Bon. On va dire que voir des dinosaures, c'est très facultatif. Quoique, là-bas, il y en a. Si l'autre poussait sa tête, il y avait des carnaux. Donc, ça, c'est pas mal. Oh, c'est cool. Tiens, en plus, j'ai eu des visiteurs. 300 000 dollars de bénéfice. Super. Oui, Owen, je suppose que tu dis... Oh, regardez-moi ce carnaux. Est-ce qu'il va m'attaquer ? Peut-être. Mais c'est indestructible. Ils l'ont dit dans le film. Donc, ça ne m'inquiète pas. Tire son nom de la corne en forme de crête. Par contre, j'ai perdu des étoiles, moi. Ah, pop, pop. Wow. Alors, on ouvre la porte. Ah ouais, c'est bon. En fait, c'est juste ça qui s'ouvre, du coup. Le carnaux ne peut pas partir. C'est bien fait. C'est cool. C'est super. J'espère que ça va attirer plein de gens. Et là, après, du coup... Dommage que lui, il a sa grosse tête ici, parce que sinon... Oh, regardez là-bas ! Un armagosaure ! Non, bah, c'est cool. Je suis satisfait. C'est bien. C'est très, très cool. Alors, par contre, j'ai tout plein de pathologies. Ça ne va pas du tout. Il est où mon centre paléomédical ? Il est là. Il va falloir... Ça doit être une épidémie, parce qu'ils se sont tous fait contaminer. Voilà. Je n'ai pas de centre de garde, ici. Ici. Et là, qu'est-ce qu'elle a ? La nourriture, elle est infectée. Ah, d'accord. D'accord. Source de nourriture infectée. Qui c'est qui gère ça ? C'est les gardes ? On va voir. Ouais, c'est bien les gardes qui doivent gérer ça. Mince. Donc, je commence par désinfecter la mangeoire, en fait, avec un garde. Et maintenant, du coup, j'ai la recherche qui m'est proposée pour soigner les bestioles. Ah, la gyrosphère, ça marche bien, parce qu'il y a plein de gens qui vont dedans, je pense. C'est marqué quoi ? Bon, c'est pas mal dans le truc. Est-ce que je sais combien de visiteurs ont vécu l'espace de 100 mètres ? 75 mètres. Voilà, ça. Ça, c'est malin. Comme ça, il y aura plus de gens. Tiens, en fait, des Daenonicus, j'ai 66% de chance de réussir. Je peux essayer d'en mettre un peu avec... Ah ouais, mais il risque d'être chétif. Alors, dans ce cas, on va encore refaire quelques recherches. Hop. Car des expéditions. Daenonicus. Ouais, j'ai celui-ci qui est pas mal. Trodon. Ok. Breuf, trodon, ça m'intéresse pas trop. Timmy, trodon. Ouais, bon, bah on va aller là où ils y étaient. Daenonicus, c'est parti. Oula, ils sont fatigués, eux. Bon. Bah, lui, lui, et ça va pas être terrible. Et lui, j'ai pas genre un truc traitement, j'ai pas un truc moins cher, non. Ok, bon, l'autre, je vais le mettre en repos parce que du coup, il va vraiment pas être content. Lise des scientifiques. Oui. Bah, il est pas là. Accorder un congé. Bon, je suis content par contre, pour l'instant, les canaux n'ont tué personne. Ils ne se sont pas entretués. Faut dire, ils sont satisfaits, ils ont un bon confort, ils ont une bonne santé. Donc, c'est plutôt bien dans l'ensemble. Il y a quand même un sacré nombre de visiteurs dans le parc. C'est un peu le bazar. Là, bon, c'est partout. On dirait qu'il y a des fourmis. Des fourmis qui se baladent partout dans mon parc. Bon niveau bénéfice. Ouais, moins 41 000 par minute. C'est quoi le projet majeur ? Note des transports. Ouais, d'accord, mais j'ai pas beaucoup de transport. Je suis d'accord avec ça, mais c'est pas évident. Transport. Ben, c'est pas ça, ça. Je crois qu'il faut que je fasse ça. Faut que je fasse des monorails pour le transport, pour qu'ils puissent se balader. Augmente la note des transports en réduisant le temps de trajet pour les visiteurs qui se déplacent dans le parc. Ouais, c'est ça. Donc, il faut que j'arrive à faire des monorails. Ok. Ok, ok. Écrou. Le quête, il est tout reposé. Allez, vas-y, c'est parti. Tac. Bon, j'ai des nouveaux fossiles de Deinonychus, mais qu'un seul. Donc, c'est vraiment pas génial non plus, hein. C'est toujours moins pire que ce que c'était, mais on gagne que 4%. C'est vraiment pas terrible, quoi. Extraction plus rapide. Allez, vas-y. Oula. Monorail, ça prend de la place, ça. Pareil, il fallait le prévoir avant, quand on sait pas. Où est-ce que je peux leur faire démarrer le monorail ? Ici. Et pour aller où ? Pour aller là. C'est ridicule. Zut. Zut, zut, zut. Le mieux, ça aurait été là, à l'entrée, quoi. Le problème, c'est que j'ai des pylônes électriques qui gênent. Juste... Ah, oh ! Merveilleux, merveilleux. Alors, comment ça marche ? Faut que je fasse un truc de monorail. Ah ouais, d'accord. Donc, donc. Non, j'ai aucune idée de comment ça marche, en fait. Station de monorail, rail de monorail. D'accord. Donc, je pars d'ici. Non, je pars d'où, là ? Je pars comme ça, je suppose. Obstacle, station de monorail. Ah, relier le train. Voilà. Bon, on fait du monorail. Visiblement, je peux passer un peu... Non, je vais le dire partout, sauf... Ici, visiblement. Alors, attends. Supre. Ça va pas être facile, hein ? Tac. Bon, après avoir un peu galéré et fait un truc moche, j'ai fait ma station de monorail. Et donc, j'ai fait deux stations. Je suppose que l'une va emmener à l'autre. Et que les transports, ça va être bien. Il y a intérêt que les visiteurs commencent à apprécier mon parc. Parce que là, j'ai plus que 5 millions, hein ? Je commence à être un peu pauvre. Du coup, je peux faire Moros Intrépide aussi. Ouais, non, j'ai pas de sous. Dans ce cas, avec les dilos, on va essayer quand même quelques... C'est lesquels, les dilophosaures ? C'est ici. Alors, synthétiser le dinosaure. 70% le Deinonychus. C'est peu, mais on va tenter, hein. On va tenter pour voir un peu ce que ça donne. De la recherche, oui. Traitement plus rapide. Tout. Allez, vas-y. On y va. On tente. Ils vont se battre, etc. Je crois que ça plaît aux gens, je crois. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Ok, moins 32 000. D'accord. Les commerces, beaucoup de cadeaux. Bon, écoutez, ça va encore. On va voir. J'espère que les gens utilisent le transport. Je peux rentrer dans le rail aussi ou pas ? Transport. Les visiteurs qui parcourent de longues distances à pied pour se rendre aux attractions feront baisser la note des transports. Une fois que le pack commence à C30, ok. Construise un monorail ou une visite guidée pour relier toutes les zones et améliorer la note des transports. Ok, très bien. Ah, voir la vue. Eh, c'est pas mal, hein. Par contre. Parce que là, en plus, on passe dans tous les enclos, hein. Bon, voir les dinos. Oh, c'est ici. C'est bien. On a une belle vue. Eh, c'est quand même bien fait, hein. Le jeu, je veux dire. Il est vraiment, vraiment très, très bien fait. Tiens. On arrive à la station. Wow. Je passe par-dessus la station. C'est extraordinaire. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Je suis content. Et après, on repart, je suppose. On fait une petite pause. Puis après, ça repart. Bon, on va dire que oui. Hop. Bon. Eh bien, du coup, les visiteurs devraient être plus contents. J'espère. Eh bien, j'ai 3D et une onycus viable. Allez. Hop. Ça va coûter encore 1 million de dollars. J'ai pas incubation moins chère. Non. Eh bien, dans ce cas. Dans ce cas. Dans ce cas. Hop. Voilà. Faut que je mette les autres en plus en repos. Et alors après, voilà. Après, j'ai presque plus de sous. Il va falloir voir si je vais réussir à être rentable ou pas. Hop. Voilà. Tac. Ok. Je fais net les Dénonikus. Donc là, voilà. Il va y avoir sûrement de la baston entre les deux. Oh, ils sont jolis aussi. Il va y avoir de la baston entre les deux. C'est fort le son. Je suis obligé de crier. Désolé. Je disais-je. Il va y avoir sûrement de la baston entre les deux espèces. Il va falloir... Il faut en être conscient. Dénonikus et Dylophosaurus. Je sais pas s'ils vont être pas très très longtemps. Bref, on se forait. Et les dinosaures, avec-ils le sang froid ou chaud ? Oh, bah du coup, on donne des transports. J'étais vraiment bas. Je suis à 100% maintenant. Accessibilité des toilettes. Accessibilité des abris. Ah ouais, ils veulent quelques abris en plus. Ça, c'est pas ce qui va me coûter le plus cher. Je peux en mettre pour les visiteurs. Des petits abris d'urgence. Ah ouais, d'accord. Il y a un samedi. Où est-ce qu'il en manque ? Oh bah ça va. Il en manque pas non plus 10 000, quoi. Je vais en mettre un ici, là. Parce que là, c'est tout rouge. Tac. Tac. Et puis, je vais remettre un autre dans le fond, là-bas. Tac. Voilà. Visiteur, abri. Ici. Mais ici, personne n'y va. Pourquoi je mettrais un abri ici, assis ? Il y a quelques gens. J'ai de la place ou pas quelque part ? Je crois pas. Ah si, là. Tiens. Hop. Voilà. C'est juste pour augmenter un petit peu mon pourcentage de natation. Et puis voilà, que les gens se sentent en sécurité. Ah, chouette. Ça y est, je suis rentable. 54 000 dollars par minute pour le moment. On va voir si ça augmente après. Bon, vu d'en haut, il est pas mal mon parc. Tiens, combat de dino. Ça, c'était vu d'avance. Qui est-ce qui se bat ? Dilophosaure. Et du coup, ouais, ça devait être Dilophosaure et puis Adénonikus. Bon, après, ils ont pas l'air de se trop taper dessus. Donc voilà, ça passe. Tout le temps qu'ils se blessent de pas. C'est rentable, ça fait de l'animation et puis c'est tout, quoi. Hop. Qu'est-ce 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 qu'il y a ? Scan médical ? Non, elle est encore pas bien, la mangeoire ? Ah non. Nous avons beaucoup à faire. C'est le bonhomme. J'ai un petit contrat en plus, ça me fait de l'argent. 4 millions de, pas mal. Ça y est, il y a des blessures. Il commence à se battre un petit peu trop, là, les dino. Mince, plaie infectée. Je sais pas si t'étais une si bonne idée. Homorragie interne Oh bah prenons notre temps Allons-y Non bon là il faut soigner un petit peu là Ça va pas du tout Ajouter une tâche Scanner et analyser J'ai vu que ça va faire pour l'instant Ok Bon du coup je crois qu'il faut que je prenne l'élico Et celui alors Il est pas mort Je crois qu'il est mort Bon bah il est mort du coup j'ai plus besoin de le soigner Ce qui est plutôt pratique Allez très bien Je sais pas comment enlever le dinosaure mort Donc en fait il est Wow et là on se fait attaquer ça va pas du tout Je croyais que c'était Avec l'équipe de capture Ce serait logique Ensuite ajouter une tâche Mais le dino mort Je peux pas cliquer dessus De toute façon je crois qu'il s'est fait manger Ah mais à chaque fois il trouve des solutions c'est extraordinaire ça Et là ils se rebattent ensemble Bon à la fin Je crois qu'il y aura plus qu'une espèce sur les deux On verra qui gagne Dinosaure mort Allez boum Bon à part des dino-meurs Franchement ça se passe plutôt bien Je gagne 40 000 dollars par minute Ce serait pareil dans la vraie vie Je serais plutôt satisfait Bon c'est pas le cas Faut dire j'étais pas parti avec 32 millions de dollars dans la vraie vie Mais quand même Le parc est quand même pas mal du tout Je le trouve assez joli Les monorails Bon je l'ai pas super bien fait Mais ça passe La gyrosphère c'est cool Là maintenant il y a des commerces un petit peu partout Tout ça Donc ouais je suis plutôt satisfait Et alors le jeu franchement Est vraiment très agréable à jouer C'est vraiment un plaisir de jouer au jeu Et c'est vraiment très très cool Donc voilà je suis vraiment très content Voilà Et bien merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode On se retrouve donc très bientôt pour la suite On va essayer de faire des plus gros carnivores Des plus gros enclos Et essayer de voir un petit peu Quelles sont les autres possibilités Qu'on peut offrir à nos visiteurs Allez salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !